Lorsque l'on crée un cadran solaire dans Shadow's, le tracé est configuré par défaut pour fournir l'heure solaire locale. L'immense majorité des cadrans solaires, visibles en Europe et dans le monde, sont en heure solaire locale. Cela se repère par le fait que la ligne de midi est verticale, ici sur un cadran vertical. On peut afficher en superposition la ligne de midi solaire, et l'on vérifie que la ligne horaire de 12 heures est bien confondue avec cette ligne. Quand l'ombre du style passe sur la ligne de midi du cadran, cela veut dire que le soleil passe dans le plan du méridien local. Cet instant est lié à la longitude du lieu. Le soleil ne passera pas au méridien au même instant à Brest, Paris ou Strasbourg. Pour prendre en compte ce décalage, dû à la longitude, cliquez sur le menu Configuration, et choisir Indications fournies par le cadran. Dans le dialogue qui s'affiche, cochez la case Inclure la correction de longitude. Puis Valider. Le tracé sera décalé pour afficher l'heure solaire du méridien de référence. Ici le lieu est Colmar, et son méridien de référence était U plus une heure, c'est-à-dire le méridien qui passe 15 degrés à l'est du méridien de Greenwich, soit vers l'est de l'Allemagne. On observe que le tracé est décalé vers la gauche, donc l'ombre du style, qui le matin est à gauche du cadran, du côté de l'ouest, puisque le soleil est à l'est, passera sur la ligne 12 heures avant de passer à la verticale, c'est-à-dire au méridien local. On peut le visualiser en affichant la simulation de l'ombre, en allant dans le menu Outils, et en choisissant Animer l'ombre du style. Réglez le curseur du bas, pour amener l'ombre sur la ligne de 12 heures. On lit qu'il sera 11h30, d'heure solaire. Vérifions maintenant le décalage de longitude en cliquant sur l'icône de la fiche d'identité. On y lit que Colmar est situé à 7 degrés 22 minutes à l'est, et que son écart de longitude est d'un peu plus de 30 minutes. Cela correspond à la lecture faite précédemment, puisque le soleil passe au méridien de référence à 11h30, soit 30 minutes avant de passer au méridien local de Colmar. Il faut remarquer que la correction de longitude se fait toujours, dans Shadows, vers le méridien de référence du lieu choisi, et non pas, comme il est souvent coutume en France, de calculer le décalage vers Greenwich. Shadows peut être téléchargé sur www.shadowspro.com